Rien, rien, c'est ce qu'ont obtenu les gilets jaunes depuis l'annonce du Grand Débat. Doivent-ils continuer à manifester demain ? Mais c'est à eux d'en décider, et a priori ils ont décidé qu'il fallait continuer. Je trouve que quand on écoute l'allocution d'Emmanuel Macron, ça sonne creux, n'est-ce pas ? Puisqu'en réalité, il nous dit, Emmanuel Macron, il faut un retour au calme. Et j'avais déjà eu l'occasion de vous dire ça en d'autres termes, M. Misrachi, c'est que les injonctions au calme sans réponse politique sur ce que porte véritablement le mouvement des gilets jaunes ne produira pas d'effet vraisemblablement, puisque au-delà des gilets jaunes, qui eux sont mobilisés depuis, vous l'avez dit, de nombreuses semaines, il y a toutes celles et ceux qui n'ont peut-être, c'est vrai, jamais porté le gilet jaune, mais qui sont d'accord avec les revendications portées de justice sociale, de justice fiscale. Alors bien évidemment qu'autant de semaines d'émobilisation, ça fatigue tout le monde, même dans les rangs des gilets jaunes, c'est éprouvant de participer à un mouvement social pendant autant de temps, il faut s'organiser, il faut de l'abnégation, je trouve que moi ça m'évoque plutôt, ça force l'admiration de voir qu'une mobilisation dure aussi longtemps. Tout aura été tenté depuis 4 mois bientôt, de la part d'Emmanuel Macron, pour tenter de faire en sorte que le mouvement des gilets jaunes dise autre chose que ce qu'il est. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il était anti-écolo, ensuite on a dit extrême droite, puis on a dit, parce qu'il y avait des violences, c'est vrai qu'il y a des violences parfois dans les manifestations, et moi je répète ce soir que je suis opposé aux stratégies violentes en politique, je pense que ça n'est pas du tout une bonne idée, mais voyez bien qu'on a tout tenté pour faire diversion et faire oublier ce qu'est ce mouvement. C'est un mouvement pour la justice sociale, la justice fiscale, Emmanuel Macron n'y répond pas. Tout à l'heure j'ai commencé dans ma démonstration pour dire, M. Gattegnaud précisément, que j'étais personnellement, et c'est le cas de mon mouvement politique dans son ensemble, qui est un mouvement républicain, opposé aux stratégies de violence en politique, parce que je considère qu'une bonne mobilisation est une manifestation de masse, pacifique, dans laquelle on peut venir en famille, sans avoir à craindre pour soi ou pour ses proches. Voilà ce que je crois, je pense à le mérite d'être clair, je ne suis pas favorable à ces stratégies. Maintenant je vous dis une chose aussi, et je réponds à ma collègue députée Lebec par cette occasion, c'est que vous ne connaissez pas le mouvement des Gilets jaunes si vous considérez que les réalités que vous évoquez, donc je nie pas qu'elles existent, sont extrêmement minoritaires au sein du mouvement. Venez dans une manifestation de Gilets jaunes incognito si vous le pouvez, vous verrez que vous avez là des familles qui viennent entièrement, des familles d'un bout à l'autre, plusieurs générations, qui n'en peuvent plus, et qui mettant le Gilet jaune, viennent signifier aux yeux de tous qu'ils n'en peuvent plus, et qu'ils n'ont plus rien à perdre. Cette situation, vous ne voulez pas la voir, vous préférez résumer ça à la violence. Par ailleurs, puisque moi, j'ai dit ce que je pensais de la violence dans les manifestations et que je n'étais pas d'accord, c'est vous qui avez des injonctions à géométrie variable sur la violence. Car en matière de violence, je vous invite à aller voir un petit documentaire très bien fait, qui tourne sur internet, qui s'appelle Gilets jaunes, ces blessés qui dérangent, qui vous montre que partout, vous avez des manifestants pacifiques qui ont subi des dérives, oui des dérives, il faut bien appeler un chat un chat, avec des tirs de LBD, des grenades GIF-4 qu'ont commis, des mutilations. Même au niveau européen, ça a été dénoncé. Le fait que la France utilise des armes de guerre contre des civils et qu'il y a des mutilations à vie, c'est même dénoncé au niveau européen. Vous savez, cette Europe qui protège, comme vous nous la chantez tous les jours, elle dénonce ce que vous êtes en train de faire contre un mouvement social dans le pays. Alors à un moment donné, soyez raisonnable, plutôt que d'utiliser chaque fois la dénonciation de la violence comme si tout le mouvement était violent, plutôt que d'utiliser toutes les stratégies possibles pour faire diversion et éviter qu'on parle des vrais sujets. Ressortez plutôt les sondages, non pas qui disent que les Français pensent des manifestations, mais de ce que les Français pensent des revendications qui sont portées. Vous le savez, oui ou non, les Français sont-ils favorables au rétablissement de l'ISF ? Oui ou non, les Français sont-ils favorables au référendum d'initiative citoyenne ? Allez-y, nous vous écoutons parce que nous savons que dans cette affaire, c'est vous qui êtes la minorité. – Adrien Quaténa, cette campagne pour les élections européennes, elle doit se jouer sur quoi principalement ? – Bon d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est déjà commencée et qu'il faudrait que les shows présidentiels d'Emmanuel Macron, 34 heures depuis le 15 janvier dernier, ça fait beaucoup, soient intégrés au compte de campagne de La République en marche parce que cette campagne électorale est en fait déguisée en grand débat national. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, sur les enjeux, vous avez commencé à en parler, Emmanuel Macron récite des incantations du type « l'Europe qui protège, l'Europe qui protège ». Bon, sur le papier, c'est joli. Et puis après, les Français regardent dans le détail et voient aujourd'hui que telle qu'elle fonctionne, je précise bien ça parce que c'est de la politique, c'est un cadre particulier politique, l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle protège finalement ? Eh bien oui, elle protège. Elle protège d'abord et avant tout les multinationales, les plus gros pollueurs, les détenteurs de capital. Mais protège-t-elle la démocratie ? Non, quand il y a des choix démocratiques qui sont faits, qui viennent contraindre le libéralisme qu'à marche forcée on veut imposer à toute l'Union européenne, je pense par exemple à la Grèce, eh bien la Banque centrale, la Commission européenne et d'autres viennent étrangler les peuples pour leur imposer la même politique. Est-ce qu'elle protège le climat par exemple ? Quand on voit que l'Union européenne négocie toujours en catimini des accords de libre-échange qui participent d'un grand déménagement du monde qui, vous le savez, font que même les engagements de la COP21, dont tout le monde sait qu'ils ne sont absolument pas respectés d'une part et pas assez ambitieux pour contenir le changement climatique, vont être complètement mis à la poubelle avec ce type d'accords. Est-ce qu'elle protège les droits sociaux quand elle permet le travail détaché, le grand dumping social et fiscal ? Non, ça n'est pas sérieux. Par conséquent, l'Union européenne est en cours de dislocation. Et le Brexit en est un des symptômes. Et ce n'est pas la France insoumise qui a poussé au Brexit. Ces gens-là devraient s'interroger, les libéraux de tout poil, dont Emmanuel Macron est, sur le fait que ce sont leurs politiques... Je termine, s'il vous plaît. Alors, sur le fait précisément que ces politiques libérales poussent les peuples à la détestation de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Le duel qu'essaye de nous jouer Emmanuel Macron, le duel de confort entre, d'un côté, Emmanuel Macron, le progressiste, on se demande ce qu'il y a de progressiste dans sa politique, et les nationalistes, d'autre part, du type de Mme Le Pen, n'est pas un duel. C'est un duo. Car les uns produisent les autres. Ce sont les Macron, les Merkel et les M. Juncker, par exemple, qui disent qu'il n'y a pas de choix démocratique contre les traités européens, qui produisent les Salvini, les Orban et les Le Pen. Et puis, il faut dire au passage que Mme Merkel et M. Orban, ils siestent toujours dans le même parti au niveau européen. C'est donc bien un duo et non pas un duel. Donc, nous voulons faire émerger une alternative. Nous avons de grands défis à relever qui dépassent nos désaccords politiques, en matière climatique, en matière sociale. Et pour ça, oui, je vous le dis, on ne peut pas faire, dans le cadre des traités actuels, qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Je crois que c'est là le cœur de l'enjeu de la campagne et du 26 mai qu'il faut faire rentrer dans les têtes, en plus de l'occasion que c'est de sanctionner Emmanuel Macron. Merci.